Allez, je vais vous demander de détendre les épaules, de bien regarder cette image. On inspire. On expire. Et c'est parti. Bienvenue dans Which Side Are You On ? Le nouveau projet des français de Yes Games. Un projet, vous l'aurez compris, qui peut être assez clivant. On est dans un contexte de lutte des classes aux Etats-Unis dans les années 1910. On va employer des mots forts, on va parler de malheur, d'incident, de force patronale, de contrôle des moyens de production. La DA, vous le voyez, est extrêmement sombre. On est sur un jeu engagé, pas forcément revendicatif pour autant. Et surtout un jeu qui, derrière, va nous cacher des mécaniques collaboratives assez intéressantes. Et en plus, qui collent bien au thème. Je vais donc vous demander, avec moi, de passer au-delà de cette apparence qui peut peut-être refroidir un peu. Pour découvrir un jeu qui a beaucoup d'atouts à nous présenter. Alors d'abord, il faut savoir que c'est un jeu qui est conçu pour 4 joueurs. On a des règles qui vont permettre de s'adapter et de descendre, bien sûr, jusqu'à 2. Mais je pense qu'on n'en profite pas autant que quand on est 4 autour de la table. Dans ce contexte, donc, de lutte des classes du début du XXe siècle aux Etats-Unis, vous avez la responsabilité d'une famille qui peut être américaine ou immigrée. Et du coup, devoir gérer vos priorités. Entre ce qui sont les besoins immédiats de votre maison, de votre famille. J'ai faim, je suis malade, il faut payer le loyer. Et puis, la lutte des classes. Le fait que le patronat mette en permanence la pression sur vous en essayant de durcir les conditions de travail. Ce qui va devenir aussi une urgence en soi. Puisqu'à un moment, le jeu est perdu si le patronat a trop de pouvoir sur vous, vous rend la vie trop impossible. Ou si tout simplement, vous mourrez de faim ou d'épuisement. Alors, avant d'aller plus loin dans l'analyse, je vous propose, comme d'habitude, de découvrir les différents éléments qui composent le plateau du jeu. Ça vous permettra un petit peu de décrypter, de démystifier tout ce qu'on a devant les yeux. On va commencer avec ce qui est peut-être le moins visible, mais le plus essentiel. C'est le cœur du jeu. Le plateau conditions de travail qui se trouve ici. Alors, il détermine les paramètres du jeu, son déroulement, aussi sa durée. Puisque vous voyez que quand la force patronale arrive à 10, c'est en fait le nombre de tours, la partie est perdue. On a en dessous les pistes de réglementation du travail qui vont influer sur différents paramètres du jeu. Le nombre de cartes malheur que vous allez piocher, la salubrité de votre maison. C'est-à-dire la possibilité que vous aurez ou pas de l'entretenir correctement. Et votre salaire. A droite, le contrôle des moyens de production. Ce sont en fait les objectifs de victoire. Donc, selon les scénarios et la difficulté choisie, vous devrez prendre le contrôle d'un certain nombre de ces cases. Alors, en fait, ce qui est écrit dans les cases, c'est tout simplement la condition d'obtention du contrôle. Si je veux obtenir un moyen de production ici, je peux payer 8 dollars. Je peux aussi payer un jeton de grève ou 2 dollars. Les objectifs dans le jeu, en tout cas en l'état de prototype actuel, sont d'avoir un certain nombre de ces objectifs remplis. Découvrons maintenant ce que compose un plateau Tenement. Ces habitations ouvrières qui regroupaient une ou plusieurs familles. Elles sont donc pour chaque joueur liées à une nationalité différente, américaine ou immigrée. Chaque peuple, chaque nationalité aura sa petite règle spéciale, positive, parfois contre-parlancée par du négatif. Vous trouverez en dessous une piste servant à garder le compte du coût de la vie. C'est ce que vous devrez payer chaque jour. C'est lié à la fois à votre loyer, à l'état de santé de vos habitants, mais aussi aux différents événements, souvent négatifs, qui viendront vous frapper au cours de la partie. Alors, il faut faire bien attention, puisque le chinois, par exemple, ne dispose pas de 10 meeples, mais bien de 5, 4 hommes et 1 femme, qui sont également représentés ici sur une piste qui est en fait une piste d'état de santé. Quand mes meeples sont en bonne santé, ils sont tous ici, donc je peux utiliser ceux qui sont sur les petits ronds. Si, par exemple, la femme tombait malade, je ferais passer son meeple ici, pour signifier que cette personne est malade. Elle me coûterait plus cher, et en plus, il faudrait que je fasse appel à un médecin si je voulais la remettre sur pied. Si elle venait en plus à être blessée, je passerais sur cette case, elle ne pourrait même plus prendre part à certaines actions. Sur la droite, nous trouverons deux barres, les risques et la menace policière. Ce sont des barres qui sont réinitialisées chaque jour, et dont la valeur va augmenter selon les actions que vous allez prendre. Le principe, c'est qu'au fil de la partie, vous allez piocher des cartes qui vous demanderont de vérifier ses marqueurs, et qui diront, par exemple, que le joueur possédant le risque le plus élevé subira des blessures ou d'autres mésaventures. Enfin, à l'extrême droite, la salubrité représente la propreté et l'entretien de votre tenement. Plus c'est bas, évidemment, plus c'est compliqué, on voit que ça rend les gens malades, alors qu'au contraire, si je prends du temps pour bien entretenir mon logement, je pourrais guérir mes meeples plus rapidement, sachant qu'il est complètement illusoire d'espérer avoir une salubrité à 5, tant que vous aurez de choses à gérer pendant la partie. Passons maintenant aux tuiles quartiers, qui constituent une grande partie du plateau de jeu. Ces tuiles représentent des quartiers de New York, dans lesquels vous pouvez accomplir toute une série d'actions. Ces actions se font la plupart du temps deux jours, certaines avec la petite lune se font de nuit, on expliquera ces phases pendant l'ordre du tour. Et la quasi-totalité de ces actions implique soit de la menace policière, on le voit ici avec les matraques, soit des risques qui sont symbolisés par les têtes de mort. Alors, quand on jouera un tour, vous verrez à quoi servent la plupart de ces actions. Je précise juste que certains plateaux, comme celui-ci, ont une phase B, qui est plus avantageuse. On voit par exemple qu'ici, le travail ouvrier qui présentait trois risques, il y a trois petits os, il n'en présente plus que deux en phase améliorée. Le principe, c'est que quand les ouvriers contrôlent la tuile, donc le quartier, ici il faut deux ouvriers, deux meeple, le plateau est retourné et vous bénéficiez donc de sa phase améliorée. Alors, je passe rapidement sur quelques actions emblématiques, histoire d'être plus fluide quand je jouerai mon tour. Tout ce qui est travail, vous le voyez, tout simplement, ça va vous rapporter de l'argent, c'est assez facile à comprendre. La prison, évidemment, c'est la sanction, on n'y va pas volontairement, on se retrouve en prison quand on pioche les mauvaises cartes et qu'on a généré trop de menaces policières. Malgré tout, il reste possible de faire un peu le bazar dans la prison, donc de donner une utilité quand même à vos meeple, qui peuvent cependant risquer la peine de mort, et dans ce cas-là, ils disparaissent complètement de la partie. Ici, on a un quartier assez intéressant, puisqu'on peut braquer du bourgeois, et dans ce cas-là, on va jeter un dé, on peut également travailler dans la rue, ce qui, vous voyez, vous avez une chance de finir en prison, mais vous rapporte un petit peu d'argent. La différence entre les deux, j'y viendrai tout à l'heure. Plus bas, vous avez les quartiers qui sont plus liés à l'activité syndicale et anarchiste, donc vous voyez que surtout, ça va vous permettre de faire de la propagande, que ce soit par l'exemple ou par le fait, on verra aussi la différence. Faire de l'agitation, un syndical anarchiste, on verra la différence. Ces tuiles se développent également, permettent du coup d'avoir plus de ressources ou d'argent pour moins de risques, et vous voyez qu'en plus, ça vous permet d'avoir des actions gratuites chaque tour. Vous allez sempendant vous rendre compte que pour développer une cuile en phase B, le sacrifice est énorme, et que dans ma première partie, en tout cas de découverte, nous n'avons pas été capables d'améliorer des quartiers liés à l'activité syndicale. On va enfin parler des nombreuses cartes à piocher dans le jeu. Elles ont toutes une utilité assez différente. Les malheurs, ça va se piocher au début de chaque tour. Et le jeu a la particularité de vous demander d'attribuer les malheurs que vous piochez aux autres. Donc la carte que vous piochez ne sera jamais pour vous, ce qui est une mécanique assez intéressante, et on va voir pourquoi ensuite. Les incidents se piochent en fin de tour et sont liés à vos conditions de travail, donc on en pioche autant que la jauge nous le dit. Ce sont souvent des événements qui vont toucher soit plus de monde, soit de façon plus grave. Donc à l'idéal, c'est vraiment d'essayer de diminuer cette jauge et d'en piocher qu'une par tour, ce qui peut déjà être largement suffisant. La solidarité, c'est une carte assez rare que vous allez piocher quand vous arriverez à défaire le patronat de manière ponctuelle, donc sur les plans qu'ils auront pour vous exploiter. Alors, de mon retour, par rapport à mon expérience de jeu, elles ne sont pas forcément extraordinaires. Ça va être juste pour gagner un peu d'argent ou perdre un peu de maladie, sachant que le jeu est un prototype, que ce soit dans sa forme ou dans son fond. Donc il faut attendre de voir ce que ça peut donner. Pour l'instant, celles qu'on avait piochées en tout cas n'étaient pas extraordinaires. Juste en dessous, ici, on va avoir un choix à chaque tour de locaux. Ces locaux-là, en fait, vous pouvez les acheter. Certains, attention, ont un coût d'entretien derrière un loyer. Par exemple, ici, vous voyez qu'il y a un de loyer. Ce sont des locaux que vous pouvez acheter. Vous pouvez en avoir un par 10 months et vous allez le placer tout simplement ici. Alors, le mode est fait en sorte que la carte soit à l'envers, ce qui est bien dommage, mais vous voyez que vous avez la petite case faite exprès et qu'à chaque tour, vous pourrez obtenir un bonus grâce à ce local ou effectuer une action supplémentaire la nuit. Encore une fois, dans ce même local. Je passe au nerf de la guerre. Ici, les cartes patronales. Et là, attention, c'est du costaud. Au début du premier tour, vous allez tirer une carte de planification patronale. Et en gros, c'est le plan du patronat pour les tours à venir, parce que c'est sur plusieurs tours. Vous voyez ici, c'est écrit deux tours. Le plan pour vous asservir, vous pauvres ouvriers. Là, le patronat décide de lancer, de mettre en mouvement une législation anti-ouvrière. Donc, on ira dans ce cas chercher les deux cartes de ce nom-là avec les tours qui vont avec. Donc, tour 1. Est-ce qu'ils ont mis le tour 2 en dessous ? Oui, c'est parfait. Voilà. Donc là, je sais que pendant les deux prochains tours, le plan du patronat, c'est ça. Je vois aussi que selon comment je vais m'en sortir avec ce plan patronal, j'aurai plus ou moins de récompenses. Si, par exemple, je n'arrivais pas du tout à contrer les plans du patronat, je devrais augmenter la force patronale de 1. Donc, pour rappel, force patronale, c'est ici. Ça signifie, grosso modo, perdre un tour. Je reviens mes cartes. Si j'arrive à vaincre complètement, à défaire complètement les plans du patronat sur ces deux tours, je piocherai une carte solidarité, donc qui sera valable. Généralement, c'est pour tous les tenements. Et si j'arrive à n'en vaincre qu'une sur deux, je ne gagnerai ni ne perdrai rien. Comment ça va fonctionner ? Eh bien, en fait, à chaque tour, il y aura cette carte à défaire avec des objectifs. Pour empêcher ça, pour empêcher ce scandale dans la production alimentaire, je vais devoir, nous allons devoir collectivement, bien sûr, tous les tenements, tous les ouvriers, mettre sur cette carte, à la fin de ce tour-là, du premier tour, 4 dollars de jetons d'agitation, et c'est tout. Si je fais ça, je mets le petit cube noir. Et donc, voilà, on est au moins sur une victoire partielle. Et au tour 2, je devrais continuer ma lutte avec plus d'argent et même un sabotage. Et si, à la fin du deuxième tour, cette carte-là est défaite également, on voit qu'on est sur une victoire, on tire une carte solidarité, tout ceci est défaussé, et on passe à la planification patronale suivante. Il y a cependant une difficulté supplémentaire, et c'est là que le jeu va très vite avoir un effet boule de neige. On a ici 2N, 1N1D, ça ce sont des cartes patronales qui sont plus des événements que vous devrez tirer à chaque fois. Sur le premier tour, quand je serai en train d'essayer de vaincre cette carte-là, je vais en plus devoir me dépatouiller avec 2 cartes de patronat normales. Elles sont ici. Et voilà, on se rend compte que le patronat va nous mettre des bâtons dans les roues pour nous empêcher bien sûr de bloquer la législation anti-ouvrière. Donc, ces 2 cartes-là, elles vont s'activer au tour suivant, le tour où elles ont été tirées. C'est-à-dire que si c'est tiré au tour 1, là, celles-ci, elles sont en attente, entre guillemets, et au début du tour 2, elles deviendront actives, et le resteront d'ailleurs tant qu'elles n'auront pas été défaites. Elles ont également des prérequis pour s'en débarrasser. Les effets sont divers, mais souvent très très handicapants. Et on commence à voir un petit peu le principe du jeu que pendant un tour, ou à la fin d'un tour en tout cas, quand on a récupéré des ressources, il faut commencer à se dire comment je vais bien pouvoir attribuer mes ressources entre ma famille qui a faim, mon mari qui est malade, ou ma fille qui doit aller à l'école, je ne sais pas. Le plan, le grand plan finalement du patronat qu'il faut absolument défaire pour non seulement ne pas avoir de malus, mais en plus essayer d'avoir cette fameuse carte solidarité. Et puis derrière, le fait de... Est-ce qu'on ne se débarrasse pas aussi de cette agitation policière qui fait qu'on a tous plus d'eux en agitation policière ? Vous le comprenez, c'est un jeu qui incite au débat entre les 10 months, et c'est une des raisons pour lesquelles j'adore ce jeu. Petite subtilité, attention, si vous traînez trop et que vous vous retrouvez... Alors là, imaginons que j'ai réussi à défaire cette carte, mais aucune des cartes du dessus. On passe au tour suivant. Donc je vois que je mets une normale et une difficile. Alors les difficiles, souvent, ce n'est pas de la tarte. Vous voyez que là, en plus, on déplace la jauge des conditions de travail de 2 vers la droite. Ça a des conséquences assez dramatiques. Regardez ici, puisqu'on va piocher 3 cartes incidents par tour, et que même si on bosse un peu, ça risque de durer encore un moment. Donc ces cartes-là, on veut s'en débarrasser. Et la subtilité dont je vous parlais, c'est qu'à la fin d'un tour, si vous avez 4 cartes patronales ici au-dessus, actives en même temps, la partie est terminée, vous êtes écrasé par le patronat, et donc c'est perdu. Il y a donc plus de façons de perdre que de gagner dans Which Side I Own, mais c'est pour ça qu'on vous demande de quel côté êtes-vous, puisque ce n'est quand même pas le côté le plus facile que vous avez choisi. Si je reviens à ma position de départ, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le jeu en place, et considérer que cette mise en place-là est convenable. Donc on enlève celle-ci, et celle-ci. Voilà, comme ça, on va partir du principe que j'ai mis en place tout simplement la planification patronale pour le premier tour, et donc le tour suivant. Il me reste à faire un tout petit point sur les ressources, on va le faire maintenant. Bon, les dollars, c'est de l'argent, jusque-là, tout va bien. Vous avez l'agitation syndicale et l'agitation anarchiste. Donc on l'a compris, ce sont des prérequis sur certaines cartes. On voit que même pour contrôler certains moyens de production, il faudra payer ici une agitation anarchiste. De manière générale, l'agitation syndicale, qui est ici, vaut une agitation, si vous voulez. L'agitation anarchiste en vaut deux. Donc ce pion-là compte pour deux agitations. Vous voyez qu'ici, par exemple, il faut trois agitations, ça, ça compte pour deux. Par contre, ici, le jeu vous demande une agitation anarchiste, donc c'est bien un jeton de ce type. C'est important, par exemple, quand on va voir les cartes qui sont ici, les cartes patronales. Ici, deux agitations, donc il suffit d'une agitation anarchiste pour compléter ce prérequis. Attention, par contre, le jeu ne rend pas la monnaie. Si vous mettez ici deux agitations anarchistes, ça fonctionne, mais quelque part, vous en avez, entre guillemets, gâché une. Il y a ensuite les deux jetons propagande. Donc la propagande par l'exemple qui va servir généralement à déclencher des grèves et la propagande par le fait qui va servir à saboter des installations, à créer du sabotage. D'ailleurs, c'est écrit sur le pointeur. Grève, sabotage. Voilà, ce sont les quatre ressources importantes. Et en fait, vous l'avez sûrement déjà vu, ce sont les ressources qu'on va retrouver ici. Grève, sabotage, agitation, donc les deux types. Les dollars sont là. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour contrer les plans du patronat. Les dollars, évidemment, ont cette particularité qu'ils servent à la fois à contrer les plans du patronat, mais également à acheter les locaux ici et surtout à payer le coût de la vie, ce qui est indispensable à un moment. Il faut aussi garder son petit badland pour vivre et pour passer l'hiver. Vous avez des cubes ici qui seront peut-être différents dans la version finale du jeu puisque là, j'ai un très très early prototype qui sert tout simplement à marquer les moyens de production que vous contrôlez. Je vous rappelle que les moyens de production sont les objectifs de victoire et qu'ils varient sur les scénarios et la difficulté choisie. Nous sommes maintenant prêts à jouer notre tour. Alors évidemment, vous le comprenez maintenant. Le jeu n'a d'intérêt que s'il est joué au moins à deux et si possible à plus que deux. Et ça va être un jeu où, et ça, vous allez voir au tout début du tour, on va en prendre rapidement plein la figure. Et derrière ça, il va falloir se dire « Bon, moi, il me reste, je ne sais pas, 3 dollars en poche. J'ai fait un petit peu d'agitation. Si tu veux, je peux t'aider à vaincre telle carte ou telle carte. Et puis le voisin va dire « Ouais, moi, je ne peux rien faire ce coup-ci, les gars, désolé. » Donc on est sur, voilà, chacun a ses problèmes et en même temps, on a un problème commun, ce qui est un petit peu aussi à la vraie vie. Dans l'absolu. Et c'est ça qui est super marrant. Puisqu'il y aura toujours un esquilleur qui ne voudra rien faire et rester au chaud en espérant tirer les bénéfices de votre lutte. Nous partons donc pour un tour de jeu. La carte planification patronale, je l'ai tirée. Donc j'ai déroulé mes cartes. Je vous ai expliqué les conditions de réussite et d'échec. Le tour commence en tirant une carte malheur par joueur. Alors je vais peut-être en tirer deux pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je prends donc cette carte. Imaginons, je joue les chinois. C'est écrit stress. Et le fluff n'est pas encore implémenté. Risques plus 1. Donc je fais monter à la jauge de risque de 1. Attention, rappel, cette carte, je la donne forcément à quelqu'un. Et c'est là que c'est marrant parce que du coup, il faut essayer de ne pas accabler trop ses camarades parce qu'après, on va avoir besoin d'eux aussi pour continuer la lutte. Donc je vais dire, par exemple, toi, l'italien, tiens, je te fais augmenter ton risque de 1. Bon, soit. Et l'italien va à son tour. Puis je t'ai une carte. Discord familial, risque plus 2. Bon, elles sont assez peu variées. J'ai peu de chance parce que normalement, il y a un petit peu de tout. Je vais vous en montrer quelques-unes pour que vous vous rendiez compte un petit peu de ce qui peut sortir. Alors vous voyez, un personnage santé moins 1, ça c'est pénible parce que déjà, il va coûter plus cher maintenant. Alors là, en dessous, vous voyez, il y a 1 dollar. Donc le coût de la vie, ça va être ici 1, 2, 3, 4, 5 meeples à 1 dollar plus 2 loyers, ça fait 7. Ça, c'est à ajuster dès qu'un événement survient. Comme par exemple, le fait d'être malade. Et ça, c'est pénible parce qu'en plus, il faudra repayer un médecin pour le remettre en bonne santé même si les Chinois ont une règle spéciale sur les médecins. Donc la maladie, c'est jamais terrible. Donc donner ça à quelqu'un, c'est pas rigolo. Et en plus, il peut vous en vouloir sachant qu'à un moment, il faut encore une fois collaborer. Erreur de loyer, ça peut augmenter le coût du loyer pour 2. Alors cette carte ne précise pas si c'est pour un tour ou définitivement. Si c'est définitivement, c'est un petit peu raide. Ici, une carte à condition. Si ça a l'ubrité, moins 3, 2 personnages perdent 1 de santé. Je vous rappelle que ces cartes-là, vous êtes obligés de les donner à quelqu'un à qui l'effet peut s'appliquer. Donc si j'ai quelqu'un qui a en salubrité 5 ou même 3 d'ailleurs, je ne peux pas lui donner cette carte. L'avantage, c'est que si tout le monde a plus de 3, cette carte n'est pas applicable, elle est défaussée et on s'est épargné un malheur. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, donc on commence un tour en se faisant chacun un petit cadeau. Alors j'ai essayé de remettre les cartes à peu près en place. Le mode est très peu scripté, très peu codé, voilà. Et partant de là maintenant, il n'y a plus qu'à aller au boulot. Donc on va, chacun un tour de rôle, aller placer un petit meeple sur une des actions possibles du plateau. En essayant de visualiser déjà qu'est-ce qu'il nous faut ici, il faut discuter de quoi on a besoin pour traiter ce qu'on veut traiter en priorité ? Est-ce qu'on veut lutter en priorité contre la planification patronale pour essayer d'avoir la carte solidarité ? Ou est-ce que d'abord, on va essayer de se débarrasser de ces cartes au-dessus ? Sans oublier bien sûr que, voilà, moi, à la fin de la journée, j'ai 7 dollars à payer. Donc il faut aussi que j'envoie quelqu'un travailler. Il y a plusieurs façons de travailler. Ou alors faire un braquage, pourquoi pas. Mais en tout cas, il faut aussi générer des revenus. Donc je vais placer mon meeple. Alors moi, je peux dire par exemple, voilà, moi déjà je veux travailler. On voit qu'ici, je ne peux mettre qu'un homme par exemple. Je vais mettre ce monsieur-là. Donc les 7 dollars, je ne les prends pas tout de suite. Ce sera à la fin de la journée. Par contre, le risque, je le prends immédiatement. Il y a 1, 2, 3, 4 os. Donc mon risque augmente de 4, ce qui est vraiment très important. Et en plus, j'ai fait exactement ce qu'il ne fallait pas faire. Voilà, la propagande par l'exemple. Je vous ai dit qu'on ne touche pas à ces meeple-là, qui représentent l'état de santé. Mais qu'on prend bien ceci. Alors c'est trompeur. Et l'éditeur a déjà précisé qu'il allait changer cette présentation finalement. Donc là, on aura plus ici une barre, une piste. Donc je pense que la confusion sera moins possible. C'est au tour de mon collègue. Et ça continue comme ça jusqu'à ce qu'on n'ait plus de meeple. Vous voyez que les Chinois ont un meeple de plus que les autres. Et c'est pour ça qu'ils commencent toujours le premier tour. Donc mon camarade pourrait dire, tiens, moi je vais essayer de prendre, allez, imaginons le contrôle de Woolworth's Building. Mais il va dire, est-ce que quelqu'un se met avec moi ? Parce que moi, si je mets deux meeple ici, j'ai plus que deux meeple pour essayer de trouver de quoi manger. Ça va être un petit peu short. Et le russe peut très bien dire, oui, oui, moi je vais me vendre un tas, pas de soucis. Voilà, on va aller chercher, prendre le contrôle ouvrier déjà sur ce bâtiment. Comme ça, à la fin de la journée, on pourra le retourner et bénéficier de travail moins risqué avec en plus une possibilité de faire reculer une jauge. Le tour continue jusqu'à ce que tout le monde ait posé ses ouvriers. Je vais en poser quelques-uns pour l'exemple. Regardez, je l'ai encore mal pris. En même temps, ce jeu, il pousse à l'erreur. Je trouve pour l'instant, le bot tel qu'il est, je pense que si il meeple l'a, il faudrait... D'ailleurs, ils sont plus grands dans la version finale, a priori. Ils seraient plus grands. Mais en tout cas, là, ils sont trop similaires. Ça pousse un petit peu à l'erreur. Alors bon, voilà, lui, il veut travailler aussi également. Tiens, là, les Chinois pourraient dire, hé, moi je veux faire un braquage. Allez, venez avec moi. Alors, pourquoi pas ? Dans ce cas-là, l'Italien va dire, oui, moi je me jouais à toi, on se met à deux sur le braquage. Le braquage, comment ça fonctionne ? Vous allez jeter un dé, chacun. Et tous ceux qui feront un iront en prison. Et tous ceux qui feront un autre chiffre, on ira en fait chercher le chiffre le plus élevé de tout le monde. Vous voyez qu'il y a ici une grille avec les récompenses correspondantes. Et tout le monde gagnera cette récompense. Là, imaginons que le jet le plus haut sur les deux soit 5. Allez, imaginons, le Chinois fait 5, l'Italien a fait 1. L'Italien va en prison. Mais comme le Chinois a fait 5, on voit que 5, ça correspond à 4 dollars. Les deux voeurs reçoivent les 4 dollars. Même ceux qui sont partis en prison. Et on n'oublie pas bien sûr que, si on se lance là-dedans avant même de jeter les dés, puisque les dés, on les jette en fin de tour, j'ai déjà pris un risque en plus et trois menaces policières. Ce qui veut dire que là, mon Chinois par exemple, il commence déjà à avoir tous les marqueurs qui clignotent. Ce qui n'est pas terrible. Alors là, je ne l'ai pas fait pour les autres jours bien sûr. Mais dès que vous posez un meeple quelque part, vous ajustez la chose et les récompenses, vous ne les récupérez qu'à la fin de la journée. Disons que la journée est terminée, je ne vais pas placer tous les meeples, ça va être un petit peu long pour rien. Vous avez maintenant droit à une action du soir. L'action du soir, elle est représentée par l'étoile qui est ici. Vous avez deux options pour cette action du soir. Soit vous allez donc placer votre petite étoile. Alors là, je n'ai rien qui fonctionne, ça tombe bien. Alors, on va tricher un petit peu. Ah, il m'a lancé un homme ici. Le jeton du soir, vous pouvez le placer sur une des cases avec une mune d'un des quartiers à la seule condition que vous ayez au moins un meeple dans ce quartier. Là, on voit que je peux faire un petit peu de contrebande. Donc, j'augmente ma menace policière de 1 de plus, mais j'aurai 2 dollars de plus, pourquoi pas. Par contre, si ici, nous sommes plusieurs sur la case, il n'y aura qu'une seule action du soir possible. Donc, il faut aussi se mettre d'accord sur ces actions-là. Vous voyez qu'il n'y en a pas partout, il y en a même assez peu. L'autre action du soir possible, c'est l'action que vous ferez sur vos locaux. Donc là, vous n'en avez pas encore. On peut en acheter à partir de la fin du premier tour. Mais je pourrais, si j'avais une épicerie, faire mon action du soir sur l'épicerie. Et en vendant quelques babioles, je récupère 3 dollars de plus. Plus pour un loyer qui est à zéro. Donc, cette carte-là, celui-là, moi, je l'aime assez bien. Je parle de la dernière action que j'ai oubliée. C'est le travail ménager. Vous pouvez consacrer un de vos meeples à ce travail ménager pour faire monter votre salubrité. À 3, elle est plutôt bien, honnêtement. Vouloir l'avoir à 5 n'a pas d'intérêt. À mon sens, encore une fois. Et à voir ce que donnera le jeu final en ce sens. Mais oui, si ça commence à dégringoler entre les deux, je pense qu'il faut à un moment essayer d'optimiser sa salubrité. Sans oublier que certaines cartes vont vous demander d'aller checker ce marqueur-là. Et que peut-être ta carte, ça peut être plus sympa, plus sécurisant vis-à-vis de certaines cartes qui déclencherait des maladies ou d'autres malheurs. Une fois que tout le monde a fait son action du soir, le tour est terminé. La journée, en tout cas, est terminée. Et on va donc, chacun à son tour, récupérer son meeples. Et ses meeples, en tout cas. Et les récompenses qui vont avec. Donc, l'américain récupère son meeples ici, prend 4 dollars. Ici, tout à l'heure, ils étaient deux. Disons qu'ils étaient deux. Ils vont retourner la tuile pour le prochain tour. Ici, il n'y avait personne. Donc, ces messieurs-là, chacun prenne 2 dollars et récupère également leur meeples. Vous avez compris le principe. On fait de la... Oula ! Les plateaux ne sont pas loqués. Ce qui est extrêmement risqué. Le russe 2 dollars. Ici, l'action du soir 2 dollars non plus de plus pour mon chinois. Bon, vous avez compris le principe. Je vais récupérer tout le monde. Ici, donc, on va être à l'aider. Si vous ne faites pas de 1, personne ne va en prison. Mais même ceux qui vont en prison, récupéreront le montant de celui qui aura fait la plus haute valeur OD. Alors, le manque de chance, c'est si tout le monde fait 1, évidemment. Tout le monde va en prison. Et là, par contre, il n'y a pas de cadeau de consolation. On passe maintenant à la phase survivre. Et vous voyez que la joie est toujours présente dans les phases de ce jeu. La phase survivre, c'est les cartes incident. Les cartes incident, je vous le rappelle, c'est lié aux conditions de travail. Donc là, on en est à 2. On va tirer 2 cartes incident. Généralement, ça peut faire assez mal. Destruction intentionnelle, là où les familles qui ont le plus d'argent perdent de l'argent. Ça va souvent, encore une fois, se baser sur les marqueurs, que ce soit l'argent, j'en ai peu parlé, ou les marqueurs qui sont à côté. Allez, une deuxième. Chantage. Les familles qui ont le plus en menaces policières perdent 1. Donc, c'est les politiques qui viennent vous requêter. Voilà, c'est pas drôle du tout. Les familles qui ont le plus en menaces policières ont un personnage conduit en prison. Dramatique. Alors, en prison, vous sortez au bout d'un tour. Normalement, la plupart du temps. Mais quand même, ça ne vous donne le choix que de faire de l'agitation anarchiste. En plus, vous voyez, l'agitation anarchiste, c'est pas gratuit, ça coûte 1 dollar, c'est vraiment pas super. Même s'il en faut. Voilà, donc, j'ai pioché mes 2 cartes incident. Cette phase est faite. Et c'est là aussi que vous pouvez tomber en misère, puisque vous allez devoir payer les coûts de la vie, qu'il y a ces cartes-là qui peut-être vous ont impacté. Si vous n'avez plus de quoi payer vos besoins, le coût de la vie, vous tombez en misère, vous vous retrouvez endetté. C'est une partie du jeu qui n'a pas encore été complètement détaillée dans le livre de règles, donc il faudra attendre la version Kickstarter et plus d'explications de l'éditeur pour la comprendre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si vous êtes en misère, vous n'existez plus pour la société et ça veut dire que n'ayant plus d'égard pour vous, si vous êtes en misère et en prison, vous passez en case peine de mort et à la fin du tour, Quick. Bon, le Quick est assez mal imagé, mais en tout cas, vous êtes exécuté. Et ça, c'est vraiment le... C'est dramatique pour vous mais même pour les autres. Quand on commence à avoir même des meeples en prison, le tour suivant, on sent bien le poids de ces meeples qui ne sont pas là, sachant qu'en plus, il n'y a qu'une action possible. Donc, si vous avez 4 meeples en prison, il n'y en a qu'un qui ferait quelque chose pour le groupe. Alors, les meeples morts, je n'en parle même pas parce que là, très très vite, on sent l'étau qui se resserre parce qu'on n'arrive plus à générer assez de ressources pour sa famille et c'est le drame. La phase survivre est faite. On peut maintenant passer à la lutte contre les cartes patronales et là, c'est tout simplement appliquer les jetons qu'on a récupérés dans la journée sur les cartes ici, choisir ce qu'on va contrer, est-ce qu'on se cotise pour payer 4 dollars, peut-être 1 dollar chacun et ensuite, un tel est allé chercher l'agitation anarchiste donc on a fait 2 agitations, hop, cette carte-là est vaincue, on est débarrassé. Est-ce qu'il nous reste un petit peu de rab pour se débarrasser d'une carte suivante ? Oui, non, on avise sachant qu'il est impossible de poser des ressources partiellement. On ne pourrait pas mettre uniquement 3 agitations en me disant je mettrai un sabotage plus tard. On met tout quand on a les moyens de se débarrasser de la carte. La contrepartie, c'est que les jetons agitations, sabotage, etc., vous pouvez les garder dans votre main autant que vous voulez. C'est juste qu'on ne peut pas les placer temporairement si on met tout sur la carte et on s'en débarrasse ou on ne met rien. Il y a 2 choses que vous pouvez faire en parallèle de cette lutte contre les plans du patronat. Ça va être prendre le contrôle des moyens de production. N'oubliez pas, c'est la condition de victoire donc il faut quand même s'y pencher. Il y en a certaines qui sont plus accessibles que d'autres. Parfois, vous allez vous retrouver avec un afflux d'argent inespéré si vous faites un bon casse par exemple en braquant les bourgeois. Deux contrôles ouvriers, ce n'est pas impossible à avoir sur deux quartiers. Bon, voilà. Il faut s'y pencher parce que finalement, si par exemple, il vous faut 6 contrôles des moyens de production pour gagner avant la fin de la partie sachant que vous ne pouvez en prendre qu'un par tour. Il faut qu'au tour 4 ou 5, vous en ayez déjà au moins un ou deux sinon vous savez déjà que vous n'aurez plus le temps de prendre le contrôle des moyens de production et la partie sera perdue avant la fin, avant le tour 10. Dernière action possible donc dans cette phase d'entretien un petit peu, ça va être d'appeler le médecin. Donc le médecin va vous coûter 2 dollars sauf pour les chinois, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Sauf pour les chinois pour qui ça ne coûte qu'un dollar et ça vous permet de déplacer finalement un meeple blessé vers malade ou malade vers en bonne santé. Vous voyez que c'est des coups vous avez déjà payé le coût de la vie là si mon meeple était malade j'avais un coût de la vie à 8 au lieu de 7 tout à l'heure là il y a un instant et par dessus ça il faut encore payer le médecin pour faire diminuer ce coût et revenir à la normale. La maladie c'est vraiment quelque chose qui vous pourrit une partie et plusieurs tours d'affilée dans Which side are you on ? Il ne nous reste maintenant plus qu'à préparer un nouveau tour. Alors pour cela il y a deux choses à faire d'abord si vous avez toujours les deux locaux si aucun n'était acheté vous enlevez le plus ancien des deux bon là ils sont du même tour vous les décalez vous en mettez un nouveau alors j'aurais pu vous en présenter quelques-uns aussi ils sont souvent très intéressants par exemple là avoir de l'agitation syndicale ou du sabotage à disposition chez soi c'est bien par contre il y a toujours une contrepartie quand vous êtes connu pour soit organiser des réunions syndicales soit faire de la chimie chez vous voilà les risques augmentent la menace policière augmente ceci étant voilà les bénéfices sont souvent intéressants parce que l'action du soir finalement sur le plateau bon là il y en a une qui est pas mal même si elle coûte de la salubrité et du risque par exemple mais voilà il n'y en a pas pour tout le monde et à un moment il faut bien que optimiser ces actions possibles ça c'est la première chose que l'on fait pour préparer un nouveau tour la deuxième chose que l'on fait si on regarde si on a des effets de salubrité positifs ou négatifs alors normalement on est tous à peu près à 3 au début donc normalement rien ne bouge et on regarde enfin les conditions de défaite donc je vous le rappelle si quelqu'un a tous ses joueurs tous ses meeples morts ou en prison à la fin d'un tour c'est perdu et quand l'un a perdu tout le monde a perdu on a aussi la défaite si à la fin de ce tour on a 4 cartes ici patronales qui sont actives n'oubliez pas qu'elles ne s'activent qu'au tour après qu'elles aient été posées la dernière chose c'est bien sûr on a perdu ici la force patronale arrive au tour 10 puisque le tour 10 c'est le dernier tour Wishside Are You On c'est un jeu que je trouve très intéressant et pourtant ça n'a pas toujours été le cas personnellement moi le thème il ne m'attirait pas du tout il y a un vrai travail et il continuera à être fait puisque là j'appuie encore sur le fait qu'on est sur un très early prototype avec des designs et des choses qui vont évoluer le thème et l'ADA ne m'attiraient pas du tout parce que je trouvais ça horriblement sombre quand vous lisez le livre de règle qui lui aussi est en version alpha bon voilà c'est la souffrance la pauvreté la mort la maladie est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire quand je me réunis avec des potes non pas forcément seulement quand vous vous lancez dans le jeu j'ai eu la chance d'essayer le jeu avec l'éditeur et quelques camarades bien sympathiques on se rend compte qu'on rigole pas mal que le jeu finalement n'a pas de prise sur vous et heureusement et que comme les mécaniques sont faites de beaucoup de négociations des petits coups bas mais pas vraiment des coups bas non plus parce que finalement on essaye d'avancer ensemble c'est un jeu qui ouvre beaucoup de discussions qui génère beaucoup de débats donc c'est pas chiant parce que c'est pas un jeu vous êtes dans votre bulle très loin de là et même si chacun fait ses actions de son côté il faut s'organiser ensemble pour prioriser et ça colle encore une fois bien à l'image de la lutte ouvrière de voilà qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui est-ce qu'on veut saboter la machine du patron est-ce qu'on veut juste aider telle famille qui a besoin d'argent donc on va aller faire un casse pour qu'elle puisse avoir de l'argent on parle tout le temps on négocie tout le temps donc c'est drôle et ça marche bien ça marche très très bien même si on ramasse finalement ça nous ressoute encore plus entre nous et je pense que c'est un jeu qui une fois qu'on a passé le stade de l'ADA ou de c'est un jeu de propagande politique ce qui est pas le cas du tout mais c'est une impression que ça pourrait donner voilà brille vraiment malgré tout voilà il faut se rendre compte prendre le jeu en tout cas pour ce qu'il est c'est un jeu un petit peu entre guillemets à la pandémique dans le sens que c'est un jeu qui va vous rouler dessus et où les choses ne feront qu'empirer à aucun moment vous direz tiens là un tour on est bien non c'est bon voilà j'ai réussi à survivre un tour de plus ça c'est quelque chose qui plaira pas à tout le monde et là vous l'avez vu on n'arrête pas de piocher en début de tour c'est les cartes malheurs en fin de tour c'est les cartes d'incident par delà de ça on va avoir tous les petits aléas qui peuvent se produire et ce qu'on va subir avec la maladie avec l'insalubrité etc donc c'est un jeu où finalement il faut bien partir les premiers tours faire des réserves que ce soit en argent en agitation syndicale en propreté chez vous parce que vous n'aurez pas de répit en fait vous allez morfler 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 vous allez avoir ici les cartes patronales voilà quand il y en a 4 vous perdez et ça va super vite en fait parce que si vous devez déjà lutter contre le plan du patron le plan patronal planifié pour essayer de pas vous prendre les conditions de défaite les conditions de défaite elles sont parfois dramatiques je vous en montre d'autres destruction des locaux par exemple ou les 3 jauges plus 1 alors ça par contre c'est pas clair les 3 jauges plus 1 ah les 3 jauges donc j'imagine que ce sont les 3 jauges qui sont ici ce sont des conséquences désastreuses et pour ne pas les avoir il faut au moins réussir à battre une partie de ces cartes là donc rigoler c'est bien mais c'est un jeu quand même qui qui demande un vrai esprit de cohésion et de gestion finalement c'est pas un jeu qu'on joue en étant maquillé sur son téléphone et puis en buvant des bières quoi qu'on a le droit de boire des bières avec modération et ça ne plaira pas forcément à tout le monde parce que c'est raide parce que c'est punitif parce que c'est pas c'est pas un jeu qui sera sympa avec vous ma dernière remarque elle est peut-être un peu subjective c'est que j'ai peur vraiment que le jeu soit trop long si vous jouez avec des gens qui connaissent bien le jeu qui vous sortez souvent ça va peut-être se tasser un petit peu vous irez peut-être sur du allez 1h30 2h par contre explication de règles incluse découverte des mécanismes 10 tours 10 tours avec tout l'entretien entre les tours c'est un jeu que vous aurez du mal à sortir parce que même si on est sur tabletop simulateur les manipulations sont longues la partie d'initiation avec des gens qui connaissaient le jeu on a dépassé les 3h c'est énorme c'est absolument énorme donc j'ai peur que ce soit long et j'ai peur que ça ne puisse pas changer puisque l'équilibrage est fait aussi pour que les tours les tours sont liées avec le nombre de moyens de production donc il faut prendre le contrôle et tous les autres paramètres du jeu c'est mon seul vrai point noir qui m'inquiéterait par rapport à cette campagne et qui vous demanderait vous à titre personnel de pratiquer le mode et de vous poser cette question là est-ce que j'ai le temps de recevoir assez de personnes c'est à dire si possible 3-4 qui vont être assez investis dans un jeu où quelque part il faut entre guillemets jouer sérieusement même si on peut rigoler il faut la jouer sérieux on ne peut pas troller dans ce jeu là pendant 2h allez on va dire 2h pour être gentil c'est une vraie question à se poser au-delà de ça passer le pamphlet un petit peu politique en tout cas le parti pris historique et politique c'est un jeu que je recommande très chaudement parce que vraiment les mécaniques sont très bien huilées et ce côté tous ensemble mais un petit peu chacun pour soi parce que quand même non moi j'ai pas le temps il faut que je bosse il faut que je soigne ma fille il faut que machin c'est vraiment très 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 drôle je vous conseille de l'essayer sur tabletop tant qu'il est disponible je vous conseille d'aller voir la page de la campagne quand elle le sera également et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo